Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est lundi, 6 décembre 2021. C'est assez dur aujourd'hui de commencer le lundi, je me suis levée avec. Pas du tout envie de commencer quoi que ce soit, j'ai envie que le week-end continue. C'est auquel je me suis bien reposée, j'ai vraiment rien fait, je ne suis pas sortie de chez moi, je suis restée à l'ordi, j'ai lu, je suis restée devant la télé, top quoi. Mais franchement maintenant je ne suis pas du tout dans l'état de reprendre la vie normale. Donc j'ai décidé avant toute chose, avant de me lancer dans ma routine, de faire tous les trucs qui me pèsent, que je n'ai pas fait depuis un certain temps et que je devrais faire. Je me suis fait une petite liste avec les trucs les plus importants et j'ai décidé de les faire maintenant, avant de commencer à filmer, avant de commencer à penser à quoi que ce soit d'autre. Donc une fois que c'est fait, je vais déjà me sentir, je pense, plus légère. Enfin, c'est le plan. Et peut-être que comme ça, je ne sais pas, l'entrée de la semaine sera plus douce. J'ai un peu de mal à me dire que c'est de nouveau le début de semaine et de nouveau, il faut être actif. Maintenant que la deuxième éclipse est passée, je sens que je suis beaucoup moins active. Par contre ce matin, si quand même, j'ai fait un truc, j'ai installé mon étoile de Noël. Déjà, tous les autres voisins, ils ont installé les leurs. Regardez comme le brouillard est épais dehors. C'est fou. Du coup, cette étoile, je voulais l'installer ailleurs. C'est pour ça que je ne l'ai toujours pas installé quand j'ai fait mes décos de Noël, parce que je me suis dit que ce serait cool de l'installer ailleurs que l'année dernière. Mais je n'ai trouvé qu'un autre endroit. Et je trouve qu'il est assez joli ici. En tout cas, c'est là que je passe le plus clair de mon temps. Donc c'est vrai que ça a du sens. Ouais, voilà, ça habille bien la pièce. Ça fait bien Noël. Je suis un peu déçue parce que ce week-end, je voulais aussi aller acheter un sapin. Puis ça non plus, je ne l'ai pas fait. Donc pas de sapin. On est le 6 décembre. Bientôt, disons qu'on va bientôt partir et peut-être même pas profiter d'un sapin. Mais je pense que j'ai quand même envie d'en avoir un pour revenir en décembre et quand même avoir un peu encore de l'esprit de Noël. Peut-être la semaine prochaine, du coup. La semaine prochaine, normalement, on devrait aller au marché de Noël et on devrait aller se promener. Donc peut-être on va faire ça comme ça. Cette semaine, je pense que je vais de toute façon devoir aller en ville. Donc tout ça, je vais maintenant le planifier. Peut-être un peu ma semaine et en général mes rendez-vous et en général tout ce que je veux faire cette semaine. Je veux peut-être trouver un ostéopathe parce que j'ai une grande douleur dans la nuque depuis déjà un certain temps. Mais des fois elle est plus forte, des fois elle l'est moins. Peut-être que ça n'a rien à voir avec les problèmes ostéopathiques, mais au moins regarder. Donc je vais aussi chercher l'ostéopathe. Enfin bref, tous ces trucs-là, un jour il faut les faire. Je me suis mis une musique assez sympa sur l'eau-parleur. Là, je l'ai éteint parce que qui sait les droits d'auteur ? On ne sait jamais. Il ne faut avoir aucune musique quand on filme. Il faut que ce soit le silence complet. Donc nous y voilà. Mais là, je vais les remettre. Et puis j'ai déjà allumé ma bougie du calendrier de l'avant. Il y a des bougies, Yankee Candles. Et ma bougie d'aujourd'hui sent particulièrement tendrement. C'est une bougie. Là, elle est grise, elle est blanc-gris. Mais l'odeur, c'est quand on sort de douche, cette odeur toute douce qui se répand dans la maison, c'est un peu ça. Là, je viens de l'allumer, donc elles ne sont pas encore très formes tout à l'heure éteintes et sentées ainsi. Je me sens beaucoup mieux. J'ai fait presque tout ce qui est sur ma liste et comme un poids qui s'en va. Là, je suis en train de faire mes comptes parce que je me suis rendu compte que tout n'est pas fait. Donc j'ai mis un film de Noël sur ma tablette et je vais faire les comptes de cette fin d'année. Et après, une fois que c'est fait, je vais commencer à faire les vidéos. J'aimerais bien que ce soit fini, tout ça. Comme ça, c'est bon. Mais là, déjà, je me suis un peu apaisée. Comme si c'est bon, je suis à jour. Depuis que j'ai fini tout ce que j'avais à faire, enfin de très stressant et que l'agitation est retombée du début de semaine. Je trouve que cette journée est très triste. Je me sens très triste dans cette journée. Peut-être parce que Noël approche et que les fêtes approchent et que je me sens toujours un peu triste dans ces temps-là. Peut-être parce que j'ai trop regardé de films de Noël. Mais j'ai vraiment pas le moral. J'aimerais bien faire un truc qui va m'augmenter un peu. Mais pour l'instant, rien ne me tombe sous l'esprit. Donc je vais travailler pour changer cet après-midi. Enfin là, on est presque 5 heures. Là, à 5 heures, j'ai encore un premier rendez-vous. Ah oui, c'est ça. J'aimerais bien faire encore des vidéos si j'ai le temps. Voilà, c'est le plan. Là, j'ai un rouge à lèvres de MAC. Celui que j'ai eu pendant le week-end. C'est un truc un peu marrant. Mais je crois qu'à certaines occasions, ça pourrait vraiment bien m'aller. Ça dépend. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai eu ça de MAC. Ça, c'est, j'imagine, pour ici. Bon, on ne sert pas des masses. Je verrai si je le garde ou si je le donne à quelqu'un. Et ah oui, ce week-end, j'ai eu ça aussi. Non. Ça. Un tout petit gloss aussi de MAC qui est aussi un petit peu marron. Donc ça va un peu avec tout. Surtout le soir. Surtout en hiver. Ah, et de mon autre calendrier, je vais montrer en même temps ce que j'ai eu. Ça, c'est de vendredi, du calendrier Glossy Box. Et ça me plaît beaucoup. Les couleurs mouvent bien. En plus, ça fait un peu fête. J'ai eu un shampoing hier dans ce Glossy Box. Et j'ai eu cette poudre samedi. Voilà. Ça, c'est tous les cadeaux que j'ai eu en ce week-end. En ce week-end, en ce week-end, quoi. J'ai un rendez-vous chez l'ostéopathe pour mercredi. Donc, c'est top. Ça veut dire que mercredi, dès le matin, le rendez-vous, il est à 9h du matin. Je pourrais y aller en train. Ensuite, j'ai toute la journée justement pour faire tout ce que je veux en ville. Je dois récupérer ma chaîne chez quelqu'un qui l'a réparé. Je dois regarder des trucs que j'aimerais bien acheter. Enfin, passer dans quelques magasins et peut-être aussi passer justement chez le vétérinaire pour aller chercher un truc pour le chat. Donc, je pense que je vais te faire tout ça mercredi. Je ne sais pas quand est-ce que je vais travailler parce que demain, j'ai cours d'astro, sport. Mercredi, j'ai ça. Enfin, je ne sais pas. On verra. Mais je suis assez contente d'avoir du coup ce rendez-vous. C'est dans le centre, super facile à trouver, accessible en train. Ce sont des femmes. Je suis contente parce que je ne voulais pas avoir un homme cette fois-ci comme ostéopathe. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit une femme, ça me ferait du bien. Elle va enfin regarder mon dos et peut-être faire quelque chose avec ma douleur ici au cou, qui est assez insupportable les derniers temps. Bonne nouvelle. J'ai un peu travaillé. Je suis un peu énervée contre moi-même parce que parce que ça m'a fatiguée. Ça m'a fatiguée la manière dont j'ai géré mon temps avec ma dernière consultation. Je ne suis pas très contente de moi. Cette journée, je ne sais pas. J'ai essayé d'en faire le meilleur, vraiment. Et pourtant, la sensation d'insatisfaction, elle est quand même là. Donc oui, ça n'a rien à voir avec la journée ni avec ce qu'on fait. C'est juste à l'intérieur. Il faut juste vivre tel qu'on est. Le soir est déjà bien avancé. Il est presque 20h. Je regarde quelques vidéos sur comment dessiner sur Procreate, même si je n'ai pas encore le programme ni le truc. Je bois du vin. Je me sens totalement blasé, mais vraiment blasé de ma vie. Donc tout va bien. Parfait. Le chat est là. Il fait froid comme ce matin. Il n'y a pas grand chose qui a changé. J'aimerais bien acheter un iPad pour dessiner et pour apprendre à dessiner parce que je ne sais pas du tout me servir de Procreate. Et je ne sais pas du tout dessiner en général. Donc c'est vraiment un projet de tout. Et le truc, c'est que déjà, pour choisir l'appareil, je suis en train de découvrir plein de choses. Je n'ai pas envie de payer trop parce que je ne sais pas si je vais y arriver. J'ai quand même envie que l'appareil soit assez puissant pour que je puisse avoir une qualité à peu près ok, pour que ça ne bug pas, pour que le crayon soit bien entendu compatible. Et sur les sites de vente d'occasion, c'est assez difficile de comprendre quelle est exactement la génération, quel exactement le modèle et surtout l'année de fabrication. Je suis en train de chercher tout ça. Je pense que je vais trouver. Et une fois que je vais trouver, je pourrais m'acheter mon cadeau de Noël. Et ça va être le début d'une toute nouvelle aventure. J'ai vraiment hâte d'y être parce que je suis motivée. J'ai très envie d'apprendre quelque chose de nouveau, de pouvoir créer différemment. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, pour commencer. Avec mon petit verre de vin, on avance bien pour trouver le modèle parfait pour moi. La journée se termine enfin et je suis très contente qu'enfin, elle prenne fin. Je me sens beaucoup mieux après le vin. C'est vrai que ça m'a... Je ne sais pas vous donner un peu le moral. Il faut dire ce qui est. Du coup, maintenant, je vais me coucher. Il est déjà super tard minuit. Et je veux que demain ça aille bien. Je veux être de bonne humeur demain. Ou au moins de meilleure humeur en tout cas qu'aujourd'hui. C'est dit. Sur ce, bonne nuit.